Le président du Social Democratic Front, SIF, Nidjan Fondi, s'est éteint à l'âge de 81 ans à Yaoundé. Avec lui, se tourne une page politique de l'histoire du Cameroun, qui a débuté dans les années 90-10. Dans un contexte de monopartisme, John Fondi et une dizaine d'autres personnes créent le SIF et lancent dans le son ses activités le 26 mai 1990. La formation politique et son leader s'inscrivent ainsi dès le départ dans une approche de contestation de l'ordre dirigeant. Le florilège de slogans à la Sosni John Fondi qui voit le jour plus tard en sont la preuve. « Be I must go, power to the people, sans millimats don't fall, your suffering has come to one hand » pour ne citer que cela. C'est dans cet esprit d'opposition radicale que John Fondi traverse les années de Brès et se présente à l'élection présidentielle de 1992. À la sortie des unes, alors que Paul Billet est annoncé vainqueur, le libraire d'un taricone réclame cette victoire. Après l'épisode de 1992, John Fondi se radicalise encore et boycote la présidentielle de 1997. Alors que le pouvoir tente des négociations, relatives notamment à la réforme du système électoral, il fléchit. Il se présentera pas conséquent aux présidentielles de 2004 et 2011 au cours desquelles il occupera la deuxième place et obtiendra les scores respectifs de 17 et 10 %. Cependant, au cours de la présidentielle de 2018, le John Fondi cède la place au premier vice-président du SIF, Joshua Ossin. Son choix est fortement critiqué au sein du parti. Par la suite, les choses vont de mal en pire. John Fondi fait face à des guerres intestines, tandis que la formation politique perd en popularité au point de se retrouver avec quatre députés à l'Assemblée nationale et un sénateur nommé à la Chambre haute du Parlement. Face aux batailles qui agit le parti, John Fondi décide de l'exclusion d'une trentaine de hauts cadres. La décision est contestée et portée devant les tribunaux. Le chairman décède alors qu'il avait décidé de son retrait de la vie politique après le congrès de juillet 2023.